Je suis Roger Botembe, artiste-peintre, muraliste, monumentaliste. J'ai terminé mes études à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Je suis rentré en 1986 directement ici à Kitschassa. J'ai été directement engagé à l'Académie des beaux-arts de Kitschassa comme enseignant. Les petites expositions que je faisais à Kitschassa à cette période-là, ça m'a amené à faire une grande exposition. Et la toute première exposition individuelle, en 1992, à la Symphonie des Arts, et c'est à partir de cette exposition, les gens ont vu autre chose par rapport à ce qu'ils se faisaient ici. Directement, j'étais connu, tout le monde commençait à me chercher et à voir autre chose dans leur maison par rapport à ce qu'ils avaient fait. Donc j'étais vite adopté jusqu'à aujourd'hui. En Afrique, on ne parle pas de l'esthétique, on va parler des trans-esthétiques. Et dans les trans-esthétiques, ce n'est pas à la recherche de la beauté, dit beau, mais c'est à la recherche de la bonté. Une femme belle, tout le monde va l'admirer, mais mauvaise caractère. Une femme moche, très moche extérieurement, mais très belle intérieurement. Et ces deux éléments, je crois que ça vous a ouvert l'esprit de voir ces peintures que vous voyez ici, de voir des masques qui sont là-bas, pour comprendre ce qui s'est fait ici et par rapport à ce qui s'est fait ailleurs. J'ai toujours habité Kitschassa, j'ai toujours habité Congo, et j'ai toujours travaillé ici au Congo. Ce n'est qu'après, j'amène mes tableaux ailleurs, dans plusieurs pays. Est-ce que c'est ce que j'ai mis là-bas ? Ils vont les comprendre. Mais si je vais avec ça dans mon village, ils vont comprendre des choses. Ils auront facilement la clé des lectures de ces œuvres. Il y a des choses, il ne faut pas qu'on arrive à internationaliser. Parce qu'on n'a pas les mêmes jugements ou les mêmes critères, les jugements des œuvres. Je vais travailler dans un milieu où les gens peuvent se retrouver dans mes œuvres et trouver une guérison par rapport à leurs blessures intérieures, par rapport à leurs problèmes, de trouver des solutions. Je suis actif comme artiste peintre, mais seulement c'est la maladie qui vient de me terrasser. Je suis en train de souffrir du cancer, du pancréas. Dommage que la maladie est en train de progresser. Maintenant, c'est arrivé au niveau des ménastases. C'est dans les eaux maintenant que la maladie est en train de progresser. Ça fait vraiment presque trois ans que je n'ai peint plus. Ça, ce sont des tableaux. Tu vois les tableaux ici, les tableaux qui sont derrière moi, les tableaux qui sont là. Ce sont vraiment les tableaux que j'ai peints à la période de la maladie. Ça, ça voit que j'étais déjà malade. Mais quand je regarde ces tableaux, la force que ça dégage par rapport à l'état de ma santé à l'époque, je suis même étonné. Mon grand frère aîné est parti en 1960 à Berlin. Parmi les noirs qui sont allés là-bas. Et il est là jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je n'ai pas fait ce choix-là. Ce n'est pas aujourd'hui. Parce que j'ai une mission. J'ai une mission parmi mon peuple ici. Je dois me battre pour avoir mon propre misère. J'ai le terrain. Mais maintenant, il faut des moyens pour construire. Malgré que je me bats avec la mort, mais je me bats aussi pour que j'ai réussi cette mission-là. Parce que si je ne fais pas ce misère-là, tout le travail que j'ai fait ici, ça va tomber dans l'eau. Je dois arriver à faire ce misère. Ça ne m'effraie pas. Je trouve que c'est un bon combat pour moi. C'est un défi. Mais comme tu me vois là comme ça, je ne me dis même pas que j'ai ça dans mon corps. Je ne le considère même pas. Qui me laisse seulement le temps de réaliser mon rêve, de faire ce misère, de baliser tout cela. Et après, je peux partir en laissant moi quelque chose. Ça ne m'effraie pas. Avant, j'avais peur. Mais la peur, je l'ai vaincu. C'est la peur qui a perdu moi. Sous-titrage Société Radio-Canada